Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Alors les amis, on va aller regarder ce qui bloque ce lien en ce moment. Ce qui bloque ce lien en ce moment. Le lien avec la personne à qui vous pensez. S'il y a encore des blocages. Quels sont les blocages? Et quoi faire pour surmonter surtout les blocages? On va commencer avec la chanson. Les blocages. Mireille Mathieu, pourquoi le monde est sans amour? M'est venu en tête ce matin. Pas rapport. Je ne sais pas si c'est pour quelqu'un ou pour vous. Mireille Mathieu, pourquoi le monde est sans amour? Je ne sais pas pour qui ça parle. Alors c'est ça. Je devais le dire. Peut-être un message pour quelqu'un en particulier. Donc votre chanson. Pourquoi les blocages ou quels sont les blocages? Quels sont les blocages? « Think about you » de Jean Leloup. Il y a quelqu'un qui pense à vous « All day, all night », « All day, all night », toute la journée. « I think about you all day, all night » and I think about you, yeah. Ouais. « Think about you » de Jean Leloup. Alors je vais coller cette chanson. C'est quelqu'un qui pense à vous beaucoup. Beaucoup. En se levant le matin. Avant le dodo. Pendant le dodo. Ici. OK. On y va avec un message du livre. Quels sont les blocages? Mais c'est sûr qu'on peut aussi voir l'énergie. OK. « Think about you » de Jean Leloup. Ça peut être vous aussi. Vous pensez à cette personne jour et nuit, la même chose. Vous avez déjà franchi la limite. Vous avez déjà franchi la ligne. « You've already crossed the line. » Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être que cette personne est allée trop loin dans la résistance de ce lien ou d'en bloquer le lien. Vous avez déjà franchi. Peut-être que vous avez déjà parti quelque chose de solide avec cette personne. Vous avez déjà une relation. OK. Ouais. OK. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui bloque ce lien. Je vais commencer avec mes « Shamanic ». Puis, je vais aussi utiliser mes « Chakra Wisdom » pour voir les blocages. S'il y a des blocages, il se peut qu'il n'y ait plus de blocages. Quels sont les blocages? Est-ce qu'ils valent la peine vraiment de mettre de l'énergie aussi dans ces blocages? Il y a ça aussi. Un lien qui a énormément de blocages. Parfois, c'est aussi OK de laisser aller ça aussi, là. Omens. Beaucoup de synchronicité. En fait, ce lien n'a rien, ce lien qu'on parle ici avec Omens, avec la carte Omens, n'a pas rapport vraiment avec, c'est pas, en fait, c'est guidé. C'est un lien qui est guidé. Il y a des choses qui se passent derrière les coulisses, OK? Je vais tout clarifier ça aussi, là. On a les fardeaux. Qu'est-ce qui bloque? C'est un lien qui a pour but de vraiment libérer les deux personnes de vieux bagages, de vieilles blessures, de vieux bagages qui traînent encore comme des fardeaux. Mais c'est la fin, parce qu'avec le 10, ici, c'est la fin de... il doit y avoir la fin de ce fardeau. C'est un lien qui peut être très, très intense. Un relâchement émotionnel. Ça peut être... il y a aussi une libération émotionnelle. C'est ça. C'est au lieu d'être pris et pris dans les émotions qui créent un fardeau, en fait. C'était bien pesant. Regardez. Regardez la fourmi, ou en tout cas la bébête, là. Elle est prise dans la feuille. Ah, je m'excuse pour la lumière, là. Quel est le rond de lumière? Bon, elle est prise dans la feuille, vous voyez. Puis ici, on a cette... Ce n'est pas la même feuille, mais un peu semblable. Il y a plus de couleurs. OK? Il y a plus de couleurs. C'est plus... C'est moins... C'est pratiquement moins triste, si on regarde ça comme il faut, là. Ça, moins triste que ça. OK? Parce qu'ici, on libère. Et là, ici, on est pris, pas capable de sortir. Alors, il y a des choses qui se passent dans le lien. OK? C'est déjà... C'est déjà prédestiné des événements, des... Même certains blocages. OK? Ils sont... Ils sont déjà prédestinés à être, là, pour le travail que ça prend, l'énergie que ça prend, pour travailler à travers ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parfois, ça va tellement... Euh... Ça va tellement plus dans le... C'est très abstract... Abstrait, excusez. Moi, puis mon... Franglish. Abstrait, je veux dire. Bon. Énergie sexuelle. Bon. Énergie sexuelle... C'est quelqu'un qui a la peur d'être intime. Puis c'est pas... Sexuellement. C'est... La peur de l'intimité. L'intimité, la vraie intimité, c'est pas... C'est pas le geste. C'est pas ça. L'intimité, c'est être capable d'être à nu, devant quelqu'un, à nu, émotionnellement. C'est ça, l'intimité. Le vrai. Tu sais, c'est comme Julia Roberts dans Pretty Woman. C'était une travailleuse de rue, hein? Puis elle ne pouvait pas embrasser ses clients. Mais elle pouvait... Tu sais... Mais pas embrasser. Pourquoi? Parce que c'est plus intime. C'est plus émotionnel. C'est plus personnel. Et ça, ça peut être les blocages. Donc, quelqu'un peut choisir d'être très ouvert sexuellement, mais pas intimement. Donc, il y a une différence là. OK? Les blocages sont au niveau de... C'est quelqu'un qui ne veut pas perdre le contrôle lorsqu'il y aura cette libération émotionnelle. Je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas perdre le contrôle. Je ne veux pas me perdre. Quatre découpes. Cette personne peut voir, ou vous pouvez voir, beaucoup de synchronicité. Et c'est quelqu'un qui peut, ici, travailler à travers cette... C'est des blocages émotionnels. C'est vraiment des blocages émotionnels. Il doit travailler... Les blocages émotionnels qui l'ont fait résister... Le lien, c'est la peur... C'est la peur de l'intimité. Et parfois, l'autre... Donc, si on parle d'un lien flamme jumelle, le masculin, souvent... Parce que c'est le masculin, souvent, qui résiste. Donc, le masculin, lui, résiste parfois ça. Mets des blocages pour ne pas... Pour ne pas évoluer dans le lien. OK? Pour ne pas que le lien avance. Surtout, s'il a l'impression qu'il pourrait faire le saut. Je veux dire... L'engagement à vie. Ça peut être difficile pour cette personne. Peur de l'intimité. Donc, s'il y a des tierces, c'est pas la même intimité, là, ici. Ça veut pas dire qu'il n'aime pas les tierces. Mais il ne se mettra pas nécessairement vraiment, vraiment à nu. Avec d'autres personnes. Et puis ça, ça peut créer des changements. OK? Se mettre à nu. Cette... Cette libération émotionnelle. Et puis, ça force cette... Cette personne va être obligée de changer. Est-ce qu'il est obligé de changer, là? Le pendu. Et cette transformation, c'est transmuter tous ses fardeaux. Cette personne porte des fardeaux. OK? Surtout par rapport à ce lien. Il y a des choses. Cette personne s'est gardée vraiment à l'intérieur, là, de cette feuille, qui était sa zone de confort, qui est devenue un fardeau. Sa zone de confort. Il est obligé de changer. Il est obligé. Il ne se sent plus bien dans sa peau. Il ne se sent pas bien. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'il se sent... Quelqu'un l'oblige. Il se sent obligé de transformer de l'intérieur possiblement des choses qu'il sait depuis longtemps qu'il devait changer, même avant de vous avoir rencontré. Donc, là, le moment est venu et il n'a plus le choix. huit des bâtons. Communication. C'est cette libération émotionnelle, ici. On a... Communication. Sagittaire, lion, bélier comme énergie. On a aussi cancer, poisson, scorpion. Avec le quatre découpes. Donc, communication. J'ai besoin de te parler. Je pense à toi jour et nuit comme Jean-le-Loup dit. I think about you all. Bien, c'est ça. C'est communication. Cette personne vient vers vous. OK, va arriver. Toc, toc, toc. Je dois te parler. Je dois te parler. Cette personne pourrait pleurer. OK. Lors de la discussion ou lors de cette communication aussi. S'il ne plaît pas, c'est vraiment des émotions. Un déversement d'émotions. Ça peut être quelqu'un qui... Juste quelqu'un qui aime beaucoup porter du rouge. Ça, c'est un genre de détail, ici. OK. Oui. Quelqu'un qui aime porter du rouge. il y a quelque chose qui c'est la tête de cette personne c'est l'esprit de cette personne qui devient de plus en plus clair il y a quelque chose qui devient de plus en plus clair chez cette personne le bleu aussi c'est aussi une couleur préférée à quelqu'un dix des épées j'ai mon balance et berceau cette énergie sexuelle cette énergie qui n'était pas canalisée comme il faut cette énergie qui manquait d'intimité c'est devenu trop pour cette personne cette personne ne veut plus ça ne veut plus éparpiller son énergie ne veut plus vivre de cette tristesse et cette pesanteur regardez comment c'est pesant il y a quelque chose par rapport à des fardeaux et c'est pesant c'est pesant c'est difficile pour cette personne il pourrait ressentir une très très grande fatigue très grande fatigue émotionnelle aussi où l'esprit est vraiment très c'est triste c'est quelqu'un qui est triste premièrement d'être séparé de vous ici si vous êtes séparé c'est quelqu'un qui regrette d'avoir manqué une opportunité d'être avec vous une opportunité à samedi tarot plus je vais vous revenir avec une lettre on est dû pour une bonne lettre de cette personne sagesse donc il a compris quelque chose et la compréhension des choses vient avec les leçons pas avec quelqu'un qui essaye regarde qu'est-ce que tu fais ou pourquoi tu fais ça doit venir seul il y a des gens qui ont de la difficulté à s'excuser par exemple parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se sentir ne veulent pas ressentir la honte j'ai fait quelque chose de pas correct ne veulent pas ressentir aussi qu'ils ont fait quelque chose de pas correct à quelqu'un qui ont fait quelque chose de pas correct parce qu'au moment où les gestes ont été posés peut-être que cette personne pensait que c'était correct peut-être pas mais c'est quelqu'un qui n'est plus capable cette personne n'est plus capable de porter des fardeaux c'est ça qui est difficile la tristesse le regret qu'est-ce que j'ai fait c'est quelqu'un qui il y a une acquisition d'une certaine sagesse il était dû de comprendre des choses création en fait tous ces blocages les blocages les fardeaux bloquent justement la création la création pour cette personne qu'est-ce que cette personne veut créer dans sa vie pour lui ou elle vraiment être dans la résistance bloque tout ça bloque tout dans l'énergie bloque tout 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 lorsqu'on ne se laisse pas aller lorsqu'il n'y a pas cette libération des émotions on ne peut être à notre top c'est difficile parfois surtout s'il y a des graves blessures on a tendance à ne pas s'ouvrir parce qu'il y a une méfiance peut-être qu'on ne sait même pas d'où vient cette méfiance mais ça bloque la création la création d'une vie qu'on veut ça c'est un blocage un grand blocage chez cette personne et il est en train il ou elle est en train de se défaire de ça c'est quelqu'un qui n'en revient juste pas ok c'est quelqu'un qui s'abandonne à ce lien ok qui trouve ce lien incroyable où les blocages ici je n'en peux plus je n'en peux plus je vais aller regarder dans le livre juste deux secondes c'est vous on dirait ça excusez ben ça peut être cette personne aussi ouais je suis tombée dessus direct direct mes guides sont aidants ok donc vous avez cette personne cette personne a toutes les réponses à l'intérieur dont il a besoin ok et c'est aussi de se défaire d'un de de un lien émotionnel ici qui ne sert plus ok ça peut être vous peut-être que vous là c'est en fait la relation qu'on a avec les obstacles c'est ça qui fait qu'on peut les enlever de là c'est la relation que nous avons avec les obstacles qui peuvent changer la relation que vous avez avec les obstacles ok c'est comment on perçoit les obstacles et peut-être que cette personne commence à percevoir les obstacles différemment c'est un c'est en fait s'il n'est pas rendu là il va c'est ça qu'il doit il doit arriver doit en arriver là ok de voir les obstacles d'un autre d'un autre oeil donc la seule vraiment le seul chemin qui nous fait sortir d'une situation stagnante c'est vraiment vraiment de bouger agir ok agir ne pas se sentir ok là je 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 c'est incroyable je sais pas quoi faire ça sentir en mode panique en stress ok c'est ça c'est qu'est-ce qui se passe ok je comprends pas je comprends pas comment ça se fait que je vis ça je suis pas capable d'arrêter de penser à cette personne il pourrait vivre vraiment c'est difficile la séparation de toute façon si on parle d'un lien flamme jumelle la séparation c'est toujours difficile mais il faut toujours profiter de ces moments-là pour travailler sur nous on profite de ce temps-là il nous est donné ok ce temps-là pas pour rien pour sortir des vieux schémas qu'on peut vivre dans notre journée aussi on a renouvellement donc il doit y avoir la fin ici de tout ça ça ici là et la fin de l'énergie sexuelle il y a quelque chose qui change vraiment au plus profond de ce lien ok ou chez la personne à qui vous pensez il y a quelque chose qui change une sagesse des leçons apprises on dirait que cette personne ne peut plus reculer ok donc on dirait que cette personne ici va accepter cette ouverture de l'intimité vraiment ok puis là on ne parle pas intimité sexuelle on parle intimité qui êtes-vous vraiment qu'est-ce qui s'est passé votre passé comment était votre passé comment est-ce que votre passé a dicté comment vous avez vécu votre vie c'est sûr que notre passé dit que notre vie parfois il y a des choses qu'on fait qu'on ne sait même pas que ça vient de là parfois il y a des choses qu'on fait qu'on réalise que ça vient de là donc ça on peut changer mais les choses qu'on ne réalise pas encore qui viennent de là on ne peut pas les changer donc le travail surtout dans la séparation c'est ça ça fait ressortir tout le méchant ok ou pas le méchant mais tout ce qui a besoin de ressortir les blocages ici c'est il y en a en fait c'est vraiment plus par rapport à les il y a moins de blocages maintenant on travaille sur ok oui je dois essayer de débloquer ça parce que ça ça ne fonctionne pas ici je dois transformer certains fardeaux certaines choses que je traîne encore je n'ai pas besoin de traîner encore pourquoi je traînerais ça c'est cette réalisation neuf des bâtons donc à travers les leçons vous voyez les leçons ici pas toujours facile les leçons les plus difficiles c'est ceux qui nous font grandir le plus ok donc les leçons de relation d'amour d'amitié tout ça tout ça c'est ça qui nous fait grandir le plus puis on apprend de nous à travers ces personnes ok à travers toutes ces leçons on apprend plus sur nous qui nous sommes surtout si on le fait avec une certaine conscience pas tout le temps en train de se surveiller mais quand on réalise quelque chose qu'on fait puis qu'on dit voilà ça ça ne marche plus là ça je ne veux plus faire ça je change ça deux débattons donc la création qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie ok les choix qui sont bons pour vous on a Sagittaire Lyon Bélier donc si quelqu'un ici vous ou cette personne l'énergie les blocages c'est plus par rapport à je veux être certain de la vie que j'ai envie de créer pour moi quelle sorte de vie j'ai envie de créer est-ce que j'ai envie de créer une vie vide d'émotions vide d'intimité vraiment la reine des coupes vous avez beaucoup lâché prise vous avez cet amour ici mais vous avez réalisé que je dois lâcher prise parce que je bloque il y a quelque chose que je fais qui bloque ça n'ira pas pour tout le monde mais certaines personnes vous avez réalisé oh je pense que je vais je vais m'asseoir en arrière puis je vais je vais me coucher en arrière je vais me coucher sur la banquette arrière avec ma coupe vous aviez décidé bon c'est trop difficile mais il y a ici lorsque vous lâchez prise c'est cette personne qui revient à la charge et on a le neuf des pentacles qui vient clarifier ce renouvellement si vous on dirait vous êtes vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau dans votre vie en tout cas accomplissement personnel pour plusieurs personnes vous devenez vraiment connu dans votre milieu ici beaucoup de communication venant des gens il y a quelque chose que vous avez vous vous êtes embelli autant de l'intérieur que de l'extérieur il y a des choses qui ont changé en vous vous avez changé vos cheveux vos cheveux coupez les cheveux robe rouge il y a quelqu'un qui s'est acheté une robe rouge là je vous le dis ou qui va s'acheter une robe rouge c'est général il va y en avoir quelques centaines qui vont me dire oui moi mais en tout cas c'est quand même significatif ici ok donc robe rouge sortir couper les cheveux il y a quelqu'un qui a les cheveux très très longs qui a envie de les couper qui a envie de les couper là là vous êtes en train de manifester du nouveau et cette personne est en train d'essayer de vous remanifester dans sa vie il pourrait vous voir aussi comme quelqu'un qui pourrait être très bien maintenant et ne veut pas vraiment aller déranger ça ça c'est pour certaines personnes mais il doit être très certain de ses sentiments justement avant d'aller déranger ok donc avant d'aller déranger vous allez dire ben non mais ça ne me dérange pas mais là moi je ne suis pas dans la tête de cette personne je vous dis juste c'est quelqu'un qui a besoin d'en arriver là seul seul c'est son cheminement dans les blocages vous vous avez lâché prise mais il y a quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie puis cette personne n'est pas capable d'arrêter de penser à vous blocage âme soeur c'est quelqu'un qui vous voit comme ça muet il pourrait être avec une autre personne pour certaines personnes il est avec un âme soeur et a besoin d'apprendre les leçons ici il pourrait apprendre de dures leçons avec cette âme soeur l'indépendance mais il y a un regret ici regret par rapport à le partenaire karmique je ne sais pas j'aurais pas dû j'aurais pas dû il a causé ce blocage entre vous mais ça devait se passer je vous le dis avec Omen ici tout ça devait se passer comme dans un film pareil 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 pas que cette personne n'a pas de responsabilité à prendre pour ses agissements mais son cheminement se passe exactement comme il se doit il arrive il en arrive là qui est regretté le partenaire karmique il pourrait y avoir ça peut être vous vous avez beaucoup d'options ici avec le neuf des pentacles vous êtes peut-être un célibataire mais vous avez des gens qui rôdent autour et le regret de possiblement vous perdre que vous pouvez aller avec quelqu'un d'autre ok il y a beaucoup de je vous le dis avec le pendu puis ça je commence à comprendre ah là je comprends parce que j'arrête pas de penser à il ou elle donc j'ai pas le choix de commencer à comprendre quelque chose on comprend à travers les autres souvent à travers les relations peu importe quel type de relation amitié âme soeur karmique flamme jumelle on apprend des leçons à travers tout ça il y a rien qui est pour rien aucun lien n'est pour rien ok que doit-on comprendre par rapport aux blocages les blocages les blocages qui sont c'est pas vraiment des blocages en fait on dit blocages c'est plus des leçons à apprendre ce que sont les leçons à apprendre pour faire avancer le lien ok se défaire des choses c'est tout le temps ça c'est se défendre de ce qui nous sert plus c'est ça la vie en fait pourquoi qu'on nous apprend pas ça à l'école pourquoi parce qu'on le sait pas mais ça doit être appris ça à l'école vraiment en tout cas ça doit être appris en fait c'est la base de la vie c'est le détachement des dénouements avec une d'une façon saine pas se détacher de tout c'est ça il doit y avoir quelque chose à l'école qui aura qui aide les enfants avec ça moi j'aurais aimé ça comprendre des choses quand j'étais jeune que j'ai compris au cégep quand j'étais allée dans mes cours de philo j'ai fait ah qu'est-ce que c'est ça je veux dire les autres élèves n'aimaient pas la philo mais moi là j'en mangeais aussitôt que j'ai découvert la philosophie j'étais là-dedans ça nous aide à comprendre mais en fait les cours de philo ça devrait être très très jeune très jeune et puis on dit ah ils n'ont pas la capacité oui ils ont la capacité ça dépend des questions posées bien sûr à leur âge c'est quoi l'amitié pour toi ok c'est comment un bon ami comment est-ce que tu peux être un bon ami puis c'est des choses comme ça qui ça fait penser c'est ça là qu'est-ce que tu considères important tu vois en tout cas entrepreneuriat donc tout est guidé dans ce lien ok vous êtes vraiment vous travaillez très proche avec les guides les anges dieu l'univers ok entrepreneuriat aussi avoir votre propre business pour certaines personnes ça peut vous aider aussi dans ça c'est dans la création ça revient à la création que tu as envie de la vie que tu as envie de créer ok le statut de travailleur autonome convient parfaitement à vos intérêts et à votre tempérament et on le voit ici travailleur autonome le neuf dépendant c'est pas juste parce que tu es célibataire c'est pas juste une carte de célibataire mais c'est une carte aussi c'est accomplissement personnel travailler à votre compte vous permet d'être davantage à l'écoute de votre intuition et de la guidance divine nous sommes vos collègues de travail et vos coéquipiers et restons fidèlement près de vous pour assurer votre succès de toutes les manières possibles aussi pour vous protéger des énergies qui ne veulent pas vous voir réussir ils ont toujours été là travailler avec l'énergie cette énergie si vous voyez ça comme des obstacles c'est plus en rapport avec nous ça revient toujours à nous quel obstacle est-ce qu'on met sur notre propre chemin on dirait que je suis trop en train de vous parler aujourd'hui comme cette seuille Sandy la vie est parfois électrisante car elle est un magnifique champ énergétique qui réagira positivement si vous le traitez avec amour vos mains et votre coeur sont activées de manière à transmettre une énergie de guérison à vos êtres chers et à vos clients et c'est ça si vous êtes vous travaillez pour plusieurs vous travaillez dans ce dans ce domaine travaillez avec l'énergie vous aidez les gens à guérir vous êtes guérisseur guérisseuse naturelle vous savez quoi dire quoi faire vous travaillez avec l'énergie vous commencez à comprendre comment l'énergie fonctionne avec les gens comment avoir ce que vous voulez comment manifester les choses dans votre vie comment laisser aller c'est ça c'est ça que j'ai pour vous les amis aujourd'hui j'espère que cette lecture vous a parlé surveillez Sandy Tabo Plus pour la lettre de cette personne ok alors c'est ça je vous souhaite une très très belle journée à la prochaine bye bye bye